Nooman, Nooman, le seul YouTuber qui n'a pas d'intro, qui s'en est fait une, avec un dessin tout pourri, en chantant n'importe quoi, ta-da-ta. Salut les biloots, c'est Nooman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ce sera un test, non pas de un joueur, mais de deux joueurs, puisque ça m'a été gentiment prêté par, il y en a, c'est un informateur anonyme. Alors vous pouvez voir, ça va être dans ma BPL, il s'agit de Robin Van Persie, qui m'a été prêté, alors attendez, je regarde en même temps, par, merci à toi, Stevie77380. Donc il ne m'a jamais gentiment prêté, donc voilà, comme c'est un, on ne le voit pas spécialement sur le multi, enfin moi je ne le croise pas, sur le multi, pardon, je me croirais dans Call of Duty, on ne le croise pas souvent sur le live, moi je ne le vois pas énormément, donc je me suis dit pourquoi pas, et puis en même temps, il est le meilleur buteur de la saison dernière de BPL, un gaucher néerlandais. Donc on va le tester, il sera accompagné, comme ça on va faire la doublette magique, avec donc Agüero, Agüero qui m'a été prêté par mon ami NeymarHD71, qui comme tout le monde le sait est pété de flouze, donc il peut s'acheter n'importe qui, et ce n'est pas du tout mon cas, donc quand j'ai besoin d'un joueur, je lui demande, il me l'achète, il me le prête, voilà, il est très gentil, il est comme ça, donc je vous invite à aller voir sa chaîne, comme à chaque fois. Et donc Sergio Agüero, comme ça on va se faire une petite doublette d'attaque, voir un peu ce que ça donne pour ceux qui seraient intéressés. Agüero le croise un peu plus, bon, Van Persie un peu moins, mais justement comme ça au moins je ne voulais pas vous faire un test spécifique sur les deux joueurs, vu que ces deux attaquants et que j'ai pas mal d'autres joueurs à tester, on va vous faire une petite doublette comme ça. Alors, ce qui est intéressant de savoir, donc sur Robin Van Persie, c'est comme je vous l'ai dit qu'il est né au Pays-Bas, qu'il a 29 ans, qu'il a joué dans plusieurs clubs, à savoir Feyenoord, Rotterdam, Arsenal, Manchester United, le club dans lequel il évolue actuellement. C'est le meilleur buteur, comme je vous l'ai dit, du dernier championnat anglais, avec 30 buts. Qu'est-ce qu'il a gagné dans sa vie ce brave garçon ? Avec le Feyenoord, il a été vainqueur de la Coupe de l'UFA en 2002, finaliste de la Coupe des Pays-Bas en 2003, on s'en fout complètement. Et Arsenal, il n'a rien gagné du tout, il a été vice-champion, s'il a gagné la Coupe d'Angleterre en 2005, et le Community Shield en 2004, finalise de la Coupe de la Ligue en 2011. Donc c'est pour ça qu'il est parti à Manchester United, pour étouffer un peu, étouffer, parce qu'étouffer son palmarès, ça ne veut rien dire, étouffer beaucoup plus. Il a marqué pas mal de buts, avec Feyenoord, 21 buts pour 78 matchs, avec Arsenal, 132 buts pour 278 matchs, et avec Manchester United, 21 buts pour 29 matchs, ce qui fait un ratio quasiment de 1, alors que dans les autres clubs, il était à 2. Pour son ami, son ami, enfin non, il ne se connaisse pas du tout, mais il se croit souvent sur les terrains, Sergio Aguero. Donc lui, il est un peu plus jeune, il a 24 ans, il est né en Argentine, il a de doubles nationalités Argentine et Espagnole. Il a évolué dans le club de l'Indépiandante, club d'Argentine, pardon, Atlético de Madrid, et Manchester City, où il évolue en ce moment. Lui, il est un palmarès un petit peu plus étouffé, à savoir qu'il a gagné la Coupe du Monde de moins de 20 ans en 2005 et 2007, il a été médaillé 2 en Jeux Olympiques en 2008, vainqueur de la Ligue Européen en 2010, et de la Super Coupe de l'UF en 2010 également. Il a gagné aussi le Championnat d'Angleterre en 2012 et le Community Shield en 2012, voilà. Alors concernant leur stat in-game, allez hop, c'est parti, on va vous montrer un peu ça. Alors si vous entendez le son qui se décale un peu, c'est normal, c'est parce que je tourne ma tête en même temps, je suis sur le PC et en même temps sur la console. Alors concernant notre ami Robin Van Persie, qu'est-ce qu'on pourrait voir ? Alors ce qui saute, ce qui fait bien plaisir déjà, c'est en 88 de général, 88 ça commence un peu à taper dans le dur. Il est gaucher, donc ce qui peut être intéressant quand vous le mettez au bon endroit. 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, bon ça c'est normal, quand on a un joueur de cette veille alors là, c'est rare qu'il se balade avec 2 étoiles de geste technique. 78 de vitesse, c'est pas excessif, 1m88, il est quand même grand par contre, ce qui explique quand même qu'il soit pas super rapide, 84 de dribble, ça c'est normal. Et surtout, la stat qui me fait plaisir, c'est le 89 de frappe. Vous vous dites quoi ? Vous vous dites la grosse frappe ! Eh oui, on va essayer de mettre des grosses frappes quand même. Alors pour l'instant, voilà, alors si vous, parce que je sais que vous regardez toutes les stats, vous allez me dire, ouais mais comment tu peux le tester, si t'as fait qu'un match avec lui, j'en ai fait d'autres, déjà j'en ai fait avec quelques abonnés qui m'ont gentiment mis des branlés. Et donc, voilà, donc j'ai fait plusieurs matchs avec, donc je sais un peu de quoi je parle. Concernant son coéquipier en attaque, Sergio Aguero, donc lui pareil, 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, il est plus petit, 1m75. Alors les stats sont moins inversées, enfin, ce qui est intéressant est inversé, à savoir qu'il a moins de frappe, et encore 84 de frappe, c'est quand même déjà la grosse patate. Il a également 88 de vitesse, ça c'est très très bon, et 91 de dribble, autant dire qu'on va faire un peu ce qu'on veut avec ses pieds. Quand on regarde sur le site FUTED, de quoi ça raconte ? Alors les prix, pour ceux qui seraient intéressés sur PS3 de notre ami Robin, 46 800 de moyenne sur PS3, sur Xbox 43 000, et Sergio Aguero, il est peut-être moins complet au niveau, enfin il a 87 et notre ami Robin Van Persie 88, ce qui ne l'empêche pas d'être beaucoup plus cher, à savoir quasiment 123 000 sur PS3 et 95 000 sur Xbox. Les stats intéressantes, bon alors la frappe pour Robin Van Persie, ça on l'avait vu. Au niveau du physique, alors bizarrement, c'est notre ami Aguero qui l'emporte, à savoir qu'il est plus agile, il a une meilleure accélération, il a une meilleure détente, et par contre du côté de Robin, forcément, c'est la force qui l'emporte. Et aussi l'endurance, au niveau des caractéristiques mentales, les deux ont une extraordinaire bonne stade de positionnement, à savoir 89, ça c'est très intéressant aussi, parce que c'est comme ça qu'on va savoir si un attaquant est bon, c'est qu'il va savoir se positionner au bon endroit quand il faut. Et au niveau de la finition, les deux s'attapent dans le bois dur, Robin Van Persie 91 et Aguero 89. Après tout le reste, c'est quand même généralement, vous regarderez le sur le site, mais c'est généralement notre ami Robin Van Persie qui l'emporte. Enfin bon, de toute façon, quand vous voyez les stades, vous savez très bien qu'avec ces deux-là, vous allez pouvoir faire un peu de régalade. Donc c'est ce que je vais vous proposer. On va enchaîner avec un petit match. Alors vu que je dois encore me décaler mon micro et je dois préparer un peu le matériel, je vais faire une petite pause et on se retrouve pour le test en match de ces deux joueurs. Allez, salut tout le monde ! Nous revoilà donc pour la suite de la vidéo. Il va falloir que je m'entraîne à faire des transitions, parce qu'à chaque fois je dis « Hey, nous revoilà ! » Comme si tout le monde était parti et on revient tous ensemble. Non, c'est pas... C'est complètement ridicule. Alors le petit... Vous pouvez voir qu'il n'est pas dans la bonne formation, Sergio Aguero, parce que c'est... Comme je vous l'ai dit, c'est Neymar qui me l'a prêté. Comme il joue en 4-1-2-1-2 et que ça coûte un bras, ça me fait un peu cher. Parce que lui s'en fout, il baigne dans l'opulence de crédit, hein ! Mais moi, c'est pas le cas. Donc si je lâche 10 000 euros pour le repasser en 4-1-2-1-2, ça va faire un peu cher. Donc il a 7 de collectif qui n'empêchent pas de bien jouer. On va se faire pour changer un petit match de saison. Voilà. Je n'avais pas envie de commencer une coupe, parce qu'au final, si je me qualifie, je ne vais pas vous la faire en entier, vu que c'est un test de joueur. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce qu'on peut nous proposer en face. Et surtout, ce que ça donne au niveau des joueurs. Est-ce que je te mets un beau maillot FIFA ? Non, allez, hop, on va regarder celui-là. Petit maillot jaune. Alors comme je vous l'ai dit, j'écluse un peu tous les maillots, tous ceux qui m'intéressent, que j'achète. Comme ça, ça me permet de vous proposer des joueurs différents. Alors, de quoi cela parle-t-il ? Un mixte BPL Brazil avec Ramirez, Dede, Felipe Santana, Valencia Torres. Je ne sais pas pourquoi je dis Valencia Torres. Et Podolski et Juan Mata. Et Petr Sech, l'homme qui avait toujours un casque de progrédiction sur la tronche, alors que ça fait 17 ans que sa blessure a dû être cicatrisée depuis le temps. Mais bon, voilà, c'est une petite routine qu'il a. C'est qu'il nous met son petit chapeau. Et on va voir ce qu'on va réussir à... Ouh, c'est un beau stade. Il n'y a pas à chier. Il joue en 4-1-2-1-2. C'est vrai qu'on ne le voit pas souvent, cette formation-là. Alors, vous allez voir, on va profiter un peu de nos joueurs au fur et à mesure. On ne va pas ce que ça peut donner. Vous allez voir qu'au niveau des appels, ce n'est pas dégueu. Et au niveau là-bas, tu l'as vu. Ah oui, non, mais il y a faute quand même. Voilà. Alors, je n'ai pas regardé du tout s'il y avait des stades de coup franc. On va bien voir. On va en profiter. Alors, qu'est-ce que ça raconte sur les coups francs ? Aguero, 89 coup francs. Et notre ami Van Persie. Ah oui, Van Persie quand même. Van Persie, messieurs dames. Allez, frappe. Frappe-moi ça. Si tu me le mets, je crie. Ouh, bien joué. Vous avez vu quand même qu'elle était bien tirée quand même. Il a des bonnes stades. Bonnes stades en coup francs. Ça fait plaisir. Là-bas, que ça se passe. Voilà. Allez, au centre. On va voir s'ils sont bons de la tête. Non, il n'est pas passé devant. Bon, c'est pas... C'était Aguero. Donc forcément, c'est le plus petit. M75. Ce n'est pas là-dessus que ça va se jouer. Et par contre, il a l'air d'être bien motivé pour courir comme un des ratés. Allez, va là-bas. Va. Oh là là, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Vous avez vu, il a bien attendu l'appel de Fernando. Il l'a donné au bon moment. Voilà. Ce n'est peut-être pas nécessaire de revoir ça en... Au ralenti. Hop, celui-là, tu ne la connais pas. C'est une spéciale Aguero. Hop, là aussi, il y a de l'appel. Attention. Là aussi. Et il y a de la frappe ! Ouh ! Petre Sech. On pouvait revenir. On pouvait revenir directement, ça m'aurait fait plaisir. Ouh ! Oh là là, oui, vous avez vu les tentacules de notre ami Petre. Allez, on essaie de revenir tout de suite. Ouh là là, oui, ça se découvre. Oh, ça se découvre. Bien joué le Ronaldo Shop. Mais ce qui est bien joué aussi, c'est l'intervention de Fellaini. Allez, on arrête de... Oh, joli. Il a voulu nous faire un peu de passe Joga Bonito. Au moins, il essaye, c'est bien. Voilà, ça sert à en toucher pour nous. Allez, on récupère. On ne va pas trop se focaliser sur les attaquants. S'il marque, il marque. Je vous le dis, vous voyez comme ça. Vous voyez. Ah oui, c'est vrai que quand on a 4 défenseurs... Alors, c'est vrai qu'au final, je croise très très peu de 3-5-2. C'est vrai que d'avoir 4 défenseurs, c'est une assurance. Bon, alors après, on perd, on perd. Ça arrive. Je ne vais pas non plus m'arrêter de jouer en 3-5-2. Parce que je me prends débranlé. Par contre, ce serait bien que les appels se fassent dans la joie et la bonne humeur. D'accord, ok. Ben, prends tes contres, tu as raison. Et au bout d'un moment, il faut se dégager. Allez, t'as rapte. Allez, t'as rapte. Passe devant, t'as rapte. Allez, en vitesse. En vitesse. La vitesse d'Aguero. La vitesse. Oh, le penalty ! Oh ! Ah, ben, vous avez vu. Vous avez vu la vitesse d'Aguero. Ça aurait été notre ami Robin Van Persic. Qu'est-ce qui lui arrive ? Oh, dédé, tiens, ping. Il y a 400 000 personnes dans le stade. Vous avez vu, hop. La petite vitesse. Le petit lutin argentin qui se faufile. Et qui se fait, ben, crocheter comme une grosse merde. Ça arrive. Allez, toujours à gauche. Toujours à gauche. Voilà, tu l'as eu dans ton fion. Attention. Gauche, droite, gauche. Et voilà. Bien joué, Robin. Donc, vous avez vu. Accélération. Accélération du Sergio Aguero. Et au penalty, notre ami Robin Van Persic. C'est maléfique. Ah oui, oui. Ça revient. Ce n'est pas la peine de t'énerver comme ça, là. Moi, j'aimerais bien quand même vous mettre une grosse frappe avec notre ami Robin, là. Parce qu'il y a mon abonné prêteur de joueur qui m'avait dit que je pourrais me faire plaisir avec la grosse frappe. Qu'est-ce qui siffle ? Qu'est-ce qui siffle ? Hors-jeu ? Oui, normalement, il est hors-jeu. Tout-à-fait. Hors-jeu d'un poil de cul. Meilleur jeu, quand même. Allez, Hugo, dégage-moi ça. Tranquillement, sur la tête. Ouh, Aguero qui prend le ballon de la tête. Alors ça, il est chaud pour faire des passes à la Walligan et à la Beast to Fly. Moi, je suis chaud pour te mettre un vieux vent. Hop. Ah ouais, D-D, D-D, D-D. On va essayer de travailler D-D, là. Parce qu'on ne sait jamais. Il a son petit jaune, là, déjà. On ne sait pas qu'on va attendre qu'il soit à 11, mais à 10. C'est sûr que si D-D peut nous quitter, c'est un grand Lascar en défense. En moins à se coltiner. Parce que lui, il fait 6 mètres de haut. Allez, Robin. Allez, Robin. Ah là, il se bat, Robin. Robin, j'ai toujours l'impression de parler du pote à Robin Desbois, là. Non, de Batman, pardon, de Robin Desbois. Il ne veut pas se découvrir, l'ancien, là. Il ne veut pas se découvrir. Ce n'est pas parce qu'il s'est fait égaliser qu'il va pour un temps passer... Ah, les petits comptes, là. Et Podolski qui va au physique sur... C'est du vu et du revu, mon ami. Comment tu veux que ça marche ? Ah là 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 là. Bon, il défend bien. Il n'a pas envie de perdre le ballon, ça, c'est sûr. Il récupère tous les ballons aussi. Ça, c'est bien joué. C'est dur. C'est dur, c'est dur, là, le 4-1-2-1-2 pour s'en défaire. Allez Robin, allez Robin. Ah là. Ouais, c'est compliqué, hein. Compliqué contre 4 défenseurs comme ça, là, à plat. Enfin, à plat, pas à plat, mais... Hein ? Allez, mais repars pas vers le... Diaby, là, qu'est-ce que t'es bête. Qu'est-ce que t'es bête ? Qu'est-ce que tu vas aller me faire des petits gris-gris, là ? Pour l'instant, on s'étudie. Allez Robin, essaye de te décaler. T'arrête la botte, tu l'as peut-être vue. Voilà, bien joué. Allez Valencia, pour la tête à Robin. Allez, pour la tête à Robin. C'était... Ouah, Félaini ! La frappe ! Extérieur, fouettez pieds droits. Autant celle-là, elle peut partir en lucarne. Autant celle-là, elle peut partir 6 mètres au-dessus. Et elle est partie 6 mètres au-dessus. Ouf, ça, ça s'appelle un cake. Voilà, ça aussi s'appelle un bloc. On va passer tout le vocabulaire du basket, maintenant. Allez Robin. Ah, je voulais le mettre sur son pied gauche. Allez, connexion est en train de nous lâcher. Alors, vous allez dire que je le dis à chaque fois, mais vous voyez quand même. Sur PS3, je ne sais pas, après 30 minutes de jeu, il n'y a plus moyen d'avoir une coque. Allez, c'est quoi ? C'est du catch, là. De toute façon, lui, il va partir là-bas. Ce n'est pas très beau, comme match. Ce n'est pas très beau. Ce n'est pas moi qui choisis. L'adversaire, il cadenasse bien. Il est sûr de son fait. Il a sa routine, il n'a pas envie d'en changer. Zéro geste technique, zéro gris-gris. Et puis, du monde derrière. En espérant. Il essaye. C'est une technique comme une autre. Ah, je vais dire ce qu'il attend de celle-là. Allez. Ah, il est hors-jeu, il est hors-jeu, il est hors-jeu. Mais oui, il est hors-jeu. Qu'est-ce qu'il a mis comme temps, Sergio Aguero ? Là, ça allait, mais là, ça n'allait plus, forcément. Allez, c'est bon, c'est un hors-jeu, on s'en fout. Bon, est-ce qu'on va arriver sur ce score de parité ? À la mi-temps ou pas ? Allez, si je pouvais marquer un petit but. En effet, l'Ainic, il se fait baiser par Juan Mata en physique, quoi. Pas un souci quelque part quand tu vois ça ? Oui, bien sûr. Et Lioris, si tu veux, tu utilises aussi tes mains. Parce que là, à part repousser les ballons tout flingués, là... D'accord, bien joué. Ah, lui, il a voulu essayer de me la mettre direct. C'est pas non plus l'abbé Pierre dans les buts ! Ah, j'ai du mal. J'ai du mal, là, pour l'instant. On va essayer de vous proposer quelque chose, hein. Mais là, l'adversaire, il gère bien son équipe. Il n'invente rien, mais il la gère, quoi. Il la gère, et là, c'est le fameux quart d'heure où, tant qu'il n'a pas marqué, il ne va pas siffler la mi-temps. Ça, ça me saoule à chaque fois. Voilà. Il ne siffle toujours pas la mi-temps, parce que c'est prévu que ça marque. Et si tu veux, les mi-temps ne dure pas 16 heures non plus. Donc, soit tu siffles, soit tu ne siffles pas. Ah, là, là, et c'est prévu que ça marque. Vous allez voir qu'il va marquer. Vous allez voir qu'il va marquer. Allez, siffle l'arbitre au bout d'un moment. Ça fait 8 ans qu'on est en train de faire la première mi-temps. Ah, là. Ah, mais comme par hasard, il était passé derrière. Enfin, bon. Bon, laborieux. Très laborieux. Pas du gros match. Ouais. Personne ne se découvre. Enfin, moi, j'ai essayé d'avancer, de partir devant. Mais... Ouais. Compliqué avec ses 4 défenseurs. Allez. On va enflammer tout ça. Part, 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 part. Ouais, il n'y a aucune passe qui arrive. Il n'y a aucune passe qui arrive. Alors, ça, c'est un gros souci, quand même. Ouais, le mec, il... À force de longer... Les mecs sont tellement obnubilés par le léchage de touches qu'ils en arrivent à sortir comme des couillons tout seuls. Bah, ouais, mais... Ouais, mais il y a moyen de le passer, le Walker, là. Ça fait 4 fois qu'il me bloque mes passes. Oh, la vache. Ouais, c'est franchement pas beau. C'est une bataille de milieu de terrain. Et bah, on se fait chier. Allez, prends, 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 prends. Le mec, il ne prend pas son couloir. Le mec ne prend pas son couloir. Et puis, le mec prend ses comptes, par contre. Allez. C'est pas... C'est pas génial, hein. Ce qu'il nous fait, là... Il se contente d'attendre, là. Et puis, il va finir par le marquer, en plus. C'est ça qui est le plus terrible. C'est que FIFA ne pénalise pas. Enfin, il n'y a pas à être pénalisé, non plus. Mais, enfin, voilà. On sait que ça va se terminer, comme d'habitude, avec un vieux but à la 68e minute, là. Et au final, on va râler. Allez, va. J'aimerais bien t'en mettre un petit, quand même. J'aimerais bien t'en mettre un petit. Bien joué, Hugo. La main droite, ferme. Petit corner. Et voilà ! Qui c'est qui l'a dit ? Qui c'est qui l'a prédit ? C'est Louman ! Ça se passe comme ça à chaque match. Après, qu'on ne me dise pas que ce n'est pas scripté à l'avance. On sait très bien que ça se passe comme ça à chaque fois. Mais on ne peut rien faire. Allez. On va oublier. On va essayer de repartir de l'avant. Et essayer d'oublier. Voilà. Alors ça, c'est énorme aussi. 90 de vitesse par rapport à un défenseur. Le mec ne passe pas. Euh, ouais. Je veux bien. Mais un attaquant qui est lancé par rapport à un défenseur qui vient de se lancer et qui a 32 moins de vitesse, on m'explique pourquoi il se fait rattraper, quoi. Au bout d'un moment. Ah, tu l'aimes, ta ligne. Oh, la vache. Qu'est-ce que t'es relou à jouer, mon gars. Ouah, qu'est-ce qu'on se fait chier. Cra, là, là. On essaye, mais j'ai même pas le ballon, quoi. C'est ça, le truc aussi. Elle va pas nous inventer des frappes, là, comme si tu devenais une star. C'est bon. Eh, au physique, non, au deux de jeu, là. Mais regarde ça, c'est Djabi et Félaini qui se font faire carotte par Juanmata, quoi. Oh, là, 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 oui, d'accord. Si tu veux, Robin, tu fais pas d'appel. Comme ça, au moins, on est sûr que tu marqueras pas. Voilà. Au moins, Nani, il se bat. Allez, la frappe d'Aguero. Ah ! La transversale. Allez, le centre. Mais mets ta tête ! Mais il était seul. Dommage. Je comprendrai jamais pourquoi ils vont pas dessus, quoi. Les mecs, ils sont seuls à faire la tête. Et moi, par contre, le défenseur, il se fait bien carotte, hein. Pourquoi ils s'amirvent comme ça ? Pour un hors-jou. D'accord. Bien ! Ils ont tous leur Felipe Santana dans leur équipe, quoi. Le mec, c'est un monstre, c'est un monstre. Allez, Aguero, allez, pour la tête à Robin. Allez, c'est écrit là-bas. Oh là 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 ! Mais me dis pas qu'il y a encore Potal, quand même. Oh, putain, on a pas de chance, quoi. Allez, c'est reparti. Voilà. Hop, je cherche pas à comprendre ni à changer du tout. Ça jamais, tu risquerais... Ah, puis ce... Ce fait de voir Toutes mes passes Ah bah bien joué ça Allez Valencia Yes Allez prends ton arc Ah Je pense qu'il y a un pigeon là-haut qui vient de se faire dégommer Belle basse Belle passe d'Adel Tarapt Bien joué Je pensais qu'il allait me le prendre là avec son Santana Allez 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 On profite d'avoir marqué là On arrête de se faire savate Non mais les mecs c'est des monstres aux plantes ces gaillards Allez accélère 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 Hop Et le mec se jette pas Allez mais fais que C'est saoulant quoi Les mecs ils jouent leur vie Il faut pas qu'ils défendent Bah voilà quoi Au bout d'un moment T'as le droit de te jeter un peu aussi Allez on va essayer de passer là-bas avec son Torres Bien joué Allez voilà Allez tu l'as vu Agüero La vitesse d'Agüero Allez c'est parti Oh non c'est Tarapt Allez C'est quoi ce centre tout flingué Mon dieu qu'est-ce que c'était moche Bon David Wiss il a bouffé des chips là Il est énervé comme pas d'oeufs Petit hors-jeu peut-être Oui tout à fait Il arrive bien à les trouver Il sait que s'il dégage comme ça Il va pas perdre le ballon Oh la vache ça c'est pour celle de tout à l'heure ça Un là Chacun son tour Du monde Du monde au milieu là Du monde au milieu Comment ça se fait que c'est Tarapt Qu'il soit si haut quoi Allez le centre Oh là-bas Oh là-bas Bien joué petit corner Allez Ouf ça on a fait n'importe quoi Si on le marque sur le corner Ce sera pas mérité Mais je le prends quand même Ah Et puis le mec il arrive à dégager tout ça Allez Allez Robin Allez Robin Oh mais c'est pas vrai 90ème Mais mets ta tête là Allez on sait tout ce que ça va marquer On sait tout ce que ça va marquer Voilà Ah Petit corner Allez Allez la tête Allez un frappe de Jaby Yes Hein Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Wouh Bon on a eu chaud notre cul quand même Bonne frappe du gauche Bon celle-là elle était Elle était tendue Elle était tendue comme frappasse Je ne vois plus ce qui se passe Bon j'aurais coupé le ballon tant mieux Hop Et voilà petite victoire Belle enfilade Pas méritée du tout Mais on va la prendre quand même On n'a pas vu spécialement les attaquants Bon on l'a vu sur le premier but L'accélération et tout ça Ce que je vais faire Bon là c'était un premier jet Je pense que Excusez-moi Que je vais faire 2-3 petits matchs Là on verra ce que ça donne Si je peux vous proposer un match Où on les voit un peu plus Et où ils sont un peu plus en évidence Alors au niveau de nos amis Qu'est-ce que ça donne ? 7,3 7,5 Passe décisive aucun Tire cadré 3 sur 3 Passe réussie 6 sur 17 sur 12 Voilà vous voyez Agüero Gros dribbler Les centres Les tacles Les erreurs on s'en fout Voilà Bon bah écoutez Je vais vous en replacer un derrière Un match que j'aurais un peu plus sélectionné On va dire Commenter toujours dans les conditions du direct J'espère que Ces deux joueurs Même si pour l'instant Ce match là N'a pas montré L'étendue de leur potentiel Vous plaise quand même Si vous savez Quel est ce stade là Parce que ça m'intéresse beaucoup J'aime beaucoup Il a l'air d'envoyer un peu du lourd Que je puisse me l'acheter Voilà Bah écoutez On se retrouve pour le deuxième match A tout de suite Pit de la vidéo Avec Bah écoutez Le deuxième match Comme je vous l'avais promis On va voir On va voir de mettre en lumière Un peu plus quand même Nos deux amis Nos deux compères d'attaque Même s'ils avaient apporté leur lot De Leur poids devant Lors du premier match Allez Allez on va jouer en bleu cette fois-ci Le bleu de l'espoir Contre un beau maillot De Manchester United Ce qui est paradoxal Vu qu'ils jouent avec le logo De Manchester City Bon ça tend une BPL Il y a de grandes chances Et pas du tout Ce sera la fameuse équipe De Bundesliga Avec Ravi Martinez Gundogan Juan Farfan Je me tape encore C'est drôle De défenseurs centraux brésiliens Bien énervé Alors je ne sais pas du tout Qui est ce défenseur central Du Borussia Dortmund L'allemand Mais 85 Il a l'air d'envoyer quand même On verra ce que ça donne Si on tombe sur un de ces fameux joueurs Qui nous laisse toute la présentation Encore une fois Ça c'est le même stade Que lors du premier match On va voir ce que ça donne Allez Avec Gomez Gomez c'est sa grosse tête J'espère qu'il n'a pas encore De mettre plein de buts de la tête Lui Allez donne le ballon Ouh là Farfan il est parti fort Allez d'accord Généralement ça se termine Par un petit but directement Non Allez Il siffle quoi Il siffle rien du tout Enfin il siffle faute Je ne sais pas pourquoi Ce n'est pas moi qui le fait Ah merde Ah excusez moi Je pensais Je pensais que j'allais l'avoir Allez Chioté qui a remplacé En milieu défensif C'est Abu Dhabi je pense Allez Robin Cette fois ci Sors nous un gros match D'accord Lewandowski On va faire partie de Physique de Vermalen Van Persie qui est redescendu Qui trouve son compère D'attaque Aguero Aguero Qui essaye de dribbler Mais comme je ne sais pas dribbler Ça marche pas forcément Et c'est pas lui qui est mauvais C'est moi qui ne sais pas le faire Mais ce Gomez Il suffit juste de centrer Et il vous met des buts A chaque fois que je joue contre Gomez Il me met entre 2 et 4 buts de la tête C'est hallucinant Vous n'avez qu'à centrer Voilà Pourtant c'est pas un mec pourri derrière C'est quand même David-Louis Ben là tu le défonces Allez c'est parti On va pas se laisser abattre Allez voilà Au physique Oh Comme si Allez Robin La frappe de Robin Oh la 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 Qu'est-ce qu'il nous a fait là Il l'a pas encore bien Il l'a pas encore bien Pour l'instant ça fait 2 fois en 2 matchs Il se propose comme ça devant le gardien Et 2 fois qu'il la réussit pas Y aurait-il un problème de finition ? Je sais pas Je découvre au fur et à mesure avec vous Nous allons voir Mais c'est vrai que Pour le meilleur buteur du championnat d'Angleterre Là normalement on s'attend quand même A ce qu'il le marque Allez David-Louis Là va pas t'amuser A faire n'importe quoi derrière Comme Johnson Voilà Et là il n'y a pas hors jeu Et il n'y a pas hors jeu Voilà Mario Gomez 2ème but On va voir combien il veut nous en mettre On s'arrêtera de compter à 6 Allez Il n'était pas hors jeu du tout Allez Robin Allez Sergio Bon il faut marquer Il faut marquer rapidement Parce qu'après au niveau physique Enfin au niveau mental Ils vont plus être aware Déjà par contre les siens Ils montent super haut Waouh Ils ont l'air d'avoir une fritas J'arrive pas à les positionner Les deux là Sur leur pied de En position de frappe Pardon J'arrive pas à les mettre en position de frappe Les deux là C'est un peu compliqué Allez Bon Gomez au moins il est là Il nous en marquera pas un là A part s'il arrive à se positionner Il a joué Hugo Bon alors ça ce dégagement là Tu me le fais plus On va jouer avec les classiques Interapt Il y a du monde derrière Non mais c'est une horreur Regardez ça Pourquoi tu te mets pas devant là T'es en plein En train de couper la trajectoire Regardez combien ils sont Le mec il gagne 2-0 Ils sont 7 derrière Bon après c'est pas la coupe C'est la division 1 Donc les mecs jouent leur vie Je veux bien Mais voilà Là il est en ultra def En gros C'est génial Comment vendre du rêve Allez Centre Mais fais mettre une tête encore Pendant notre ami Gomez Au bout d'un moment faut t'arrêter C'est pas parce que tu cours Tu cours Tu cours Allez De la tête On se fait bouffer Un peu déçu quand même Un peu déçu par cette Par cette tête là Il fait 1m90 Et les gars Faut peut-être vous réveiller Deux matchs de suite là Deux matchs de suite Il n'y a pas une passe qui arrive Je veux bien Je veux bien mais Non 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 C'est pas là-bas Que ça se passe C'est pas là-bas Pourtant ça va sortir Forcément ça sort pas Et c'est une transversale C'est à dire qu'on a failli se prendre un but Sur un centre Que le mec C'est tord du 4 chevilles Ah quand même Ça lui arrive de prendre des têtes Quand même Allez va Allez va Voilà Bien joué David Il se met devant En opposition Et bah dis donc Alors c'est la mode des grands Maintenant tout le monde joue avec Avec 50 joueurs Enfin des joueurs de 2m50 C'est long C'est long C'est long C'est long Ah si quand même Ah son gardien il est chaud Voilà Allez Skirtle Ouais c'est moi qui ai marqué Wouhou c'est génial Tiens Et si ça fait ça tu fais quoi Wouhou Excusez moi je découvre Une petite frappe Skirtle Voilà Je suis en train de vous faire un épisode Où je vous propose de super attaquants Et c'est mes défenseurs centraux qui marquent Ah ça y est du coup Il a décidé de sortir la technique Allez si on pouvait virer ce bandeau là A chaque fois que tu marques là Qui reste censé être devant But du jeu Égalisé On va bien voir ce que ça donne Ah et Gundogan Qui arrive à récupérer le ballon Alors qu'il avait déjà centré Depuis une heure et demie Ah Farfan il est bon Farfan aussi il est bon Allez Pas devant Bien joué Là bas que ça se passe Avant de percer Il a l'air d'être un peu plus chaud Ah j'aimerais bien tester sa frappe Ah mais c'est pas sur son bon pied Alors que fait Lainey Il a pas une grosse frappe Mais il était sur son bon pied Ah là 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 Il se bat il se bat il se bat Bon vous voyez qu'il se bat Notre ami Robin Là bas tu l'as vu Bah oui forcément tu l'as vu Churl Churl qui se fait défoncer par Tioté Ça c'est bien vu ça Dommage d'avoir fait tout ça pour rien Allez Agüero Allez Agüero Oh là 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 dommage Ouais mais joue pas trop derrière toi Parce que ça va te piquer Un bout d'un moment Pas trop les contres Alors c'est peut-être moi qui psychote Mais sur les 1 contre 1 C'est pas souvent moi qui pars devant Non 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 oui quand même Tranquille Allez Allez Il me faut un de l'appel Il me faut un appel Allez Agüero Allez la tête à Robin Tranquille Mimile Allez Robin Mais frappe Bordel de cul De vérole de moine Oh la vache Triple cake Le mec remporte le ballon Et c'est la mi-temps Ah j'arrive pas à me positionner Je suis déçu là Une belle position de frappe Et bing c'est parti quoi Là c'est pareil Voilà Celui-là hop Allez encore au physique Arrache-moi tout On peut revenir On peut revenir On le sait Tranquille Je peux pas repartir Avec le ballon là non Dommage Il manque un petit brin de réussite Un petit brin de réussite Tant qu'il y a pas le 3ème C'est bon Mais bon On va se méfier quand même Ouf Bah écoute Allez Robin Oh Les viseux Mais qu'est-ce qui m'énerve ce gardien Oh le mec il ressemble à rien Avec sa coupe de queue au sauvard là Et il nous fait chier A faire des arrêts de malade Oh Waouh Ha Eh Ça c'est pour aller dans le Zapfoot de De Derkos Une espèce de sabotage De mon attaquant Allez Là-haut sur la montagne Ha Il y a moyen de revenir Il y a moyen de revenir On le sait On le sait On le sent Il a joué ça Il a joué Première intention Ça va sortir Dommage Déçu pour l'instant La tournure de ces événements Si on essayait d'arracher le nul Il y a le héros de la tête tendu Regardez Ils jouent quand même un peu leur vie Parce que les gars Ça se projette pas spécialement vite devant Ça pose toutes les actions Peut-être vous mettre quand même plutôt de la coupe Parce que c'est vrai que C'est quand même plus Oh non 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 Allez t'as rap Oh la 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 Et ces joueurs ils jaillissent Mais d'une vitesse Par rapport au mien Tu as l'impression qu'il est boosté Il manque pas grand chose Il manque pas grand chose Oh mes gars Joue Allez arrête de tricoter De faire 15 crochets Allez Il a joué Allez c'est parti Allez accélération là bas Oh il s'est pris un vieux kex Quand il est parti Je trouve pas génial Au niveau des appels de balle Notre ami Van Persie Parce que Il y avait de quoi faire Demander bien le ballon Et on se retrouve à On se retrouve à avoir une passe de Vers Malone Mais pourquoi ils font des passes comme ça Allez mon gars Bien joué C'est la frappe Qui est un peu loin Bon j'y arrive pas J'y arrive pas Je fais ce que je peux J'aimerais bien vous proposer Des actions un peu plus Oh la la Mais Johnson quoi Qu'est-ce que tu veux Qu'il fasse faute Il est tout petit Allez mais dès que la balle Elle part Elle est récupérée quoi Dès que ma balle Ma passe Voilà Pareil encore une fois Mais les mecs Ils ont quoi là Ils ont quoi Ils sont un 9 de collectif Allez Allez t'as rap Avec Agüero Agüero là bas Tu l'as vu Tu l'as vu Yes Il est pas beau Mais il est dedans Robin Van Persie Ah il fallait quand même Que je le marque Même s'il est pas beau Mais j'ai vu que son gardien sortait En même temps il l'a sorti un peu Comme un schenek là Tac Bon la tête elle était pas géniale non plus Il a moitié prise avec son nez On égalise D'accord Donc là si vous voyez quelque chose Appelez moi Attention au centre pour Gomez Attention au centre pour Gomez Passe devant Passe devant Voilà C'est là-bas que ça se passe Si elle arrive celle-là Ça va être compliqué C'est un peu trop téléphoné Du coup le mec Va freiner des cas de fer Enzoc bien Trop petit Allez la grosse frappe Mais pourquoi il est gaucher Ah ouais il est gaucher Merde Ah c'est moi qui l'ai C'est moi qui fais n'importe quoi Par le temps il a 4 étoiles De mauvais pied Donc il peut aussi frapper du gauche Enfin du droit pardon Un pizzèque Alors ça doit être lui le pizzèque Là à 85 Je sais pas vous m'en direz tant Superbe Agüero Encore une fois Agüero Oh Un viseux Oh Et Naldo qui arrache tout Et mec ils arrachent tout quoi Vas-y et puis relance Fais le Qui va être le premier relanceur là Allez Johnson Fais parler à la vitesse Voilà Voilà Allez Tarapte Oh mais ça part pas Mais tu le temps qu'ils mettent A lancer une frappe quoi Oh Alors celle là faut la prendre absolument Bien joué Ça tombe bien on l'a pris Bien joué Tarapte Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? T'as vu qui là ? Oh dommage Déception 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 Allez On attaque tout ça Bien joué Enzogbia Tranquille Emile Oh la roulette La roulette La roulette Oh mais pourquoi ? Il y a toujours eu ce petit contrôle de merde là Qui a fait que C'était pas génial Et qui a fait qu'au lieu de se retrouver à gagner On se retrouve Avec une occasion un peu compliquée pour nous Allez on se dégage On se dégage On se dégage On se dégage Voilà On se dégage encore une fois Voilà Je veux me dégager Allez c'est pas fini Ah c'est fini de partout On a été mené 2-0 On est revenu Mais c'est pas encore ça C'est pas encore ça Bon au final je vais vous enregistrer 15 matchs C'est pas encore ça Parce qu'on voit pas trop mes attaquants Bon ils ont des bonnes notes 7,9 Bref Voilà Au niveau des buts Un but pour Robinson Persi Au niveau des passes Une passe décisive Tirs cadrés Les tirs Les dribbles Voilà C'est complet C'est complet C'est complet Mais c'est pas encore Au niveau du détail du match Le nombre de tirs 4 tirs cadrés pour lui 7 pour moi Et 2 buts partout Voilà Bon écoutez Je vais voir ce que je vous propose Si vous le voyez celui-là C'est qu'il n'y a pas eu mieux Si vous ne le voyez pas du tout C'est que j'aurai parlé Pendant 45 minutes Pour rien Voilà Allez A la prochaine Et portez vous bien Salut tout le monde Allez on se retrouve Pour l'espèce de Debriefing Pardon Après le test De ces deux joueurs Comme vous avez pu le voir Je pense que je disais Qu'à la fin du second match S'il n'y avait pas d'autres Enfin si vous m'entendiez Commenter cette vidéo C'est parce que Je n'aurais pas fait mieux Et bien effectivement Je n'ai pas fait mieux C'est à dire que Globalement Je suis quand même Assez déçu de ces deux joueurs Et Alors c'est peut-être moi aussi Qui n'est pas dans le bon dispositif Et qui n'arrive pas A les utiliser correctement Ça il n'y a pas de soucis De toute façon Je suis certain que Si je vous dis que Ces joueurs ne me plaisent pas trop Il y en a pas mal Qui vont me dire Non aussi Ils valent le coup Forcément Je me doute bien Qu'ils valent le coup Mais moi Ce qui me choque Pour Robin Van Persie C'est Sa lenteur de gestes Et sa lenteur d'accélération C'est à dire Qu'il n'en a quasiment pas Alors quand déjà En pointe de vitesse Il n'est pas génial Et qu'il n'accélère pas Plus que ça Ouais Moyen bof Et surtout 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 On va dire Que j'ai eu Une dizaine De tête à tête Un contre un Contre les gardiens Et il m'en a mis Un je crois Le reste du temps Ça a toujours été Soit des frappes Alors qu'il était Dans la surface de réparation A 4 mètres au dessus Soit des plats du pied Qui se terminaient Sur le poteau Ou en dehors Et voilà A ce niveau là C'est pas pardonnable Donc voilà Robin Van Persie Franchement déçu Après à voir De toute façon Je ne sais Je n'ai pas la science infuse Et c'est pas parce que Je dis ça Que c'est forcément Un mauvais joueur Aguero C'est un autre problème C'est que Ça manque de physique Ça manque de physique Et la vitesse est là Même si elle saute pas aux yeux Après ça manque un peu De rapidité Dans l'exécution des gestes Surtout concernant Les deux joueurs Les appels de balle Mais j'ai trouvé ça Ils étaient ignobles Les deux ils peuvent se regarder Ils peuvent se regarder Dans le blanc des yeux Il n'y en a aucun Qui va faire un appel Même quand vous appuyez Sur la touche Pour les faire faire un appel L'appel est complètement flingué Et moi je n'ai vraiment pas trouvé C'était exceptionnel Donc voilà C'est pas que je ne vous les conseille pas Moi personnellement Je m'en passerai Après si vous les utilisez Je pense que vous arriverez certainement A en tirer de très belles choses Mais moi je n'y suis pas arrivé Donc voilà Avis un peu négatif Un peu déçu quand même Parce que je pensais Que ça allait envoyer du lourd Et au final Ce n'est pas le cas du tout Bon voilà Bah écoutez On se laisse Alors j'avais une petite pub à faire Concernant deux sites internet Le site à savoir Parce qu'on m'avait demandé de le faire Le site www.fifo365.fr Et le deuxième site Donc là il n'y a pas de www C'est directement forum.fifo365.fr Vous allez voir C'est des sites Alors si je vous dis ça C'est parce que C'est la personne qui m'a fait gentiment Très très gentiment Et je ne la remercierai jamais assez Mon background de chaîne Si ça envoie comme ça C'est grâce à lui C'est Visimar HD Donc je lui ai demandé Comment je pouvais le remercier Il m'a dit Bah écoute Je lui ai fait de la pub Pour ce site là Le deuxième Le premier Je pense que Je ne sais plus Si c'est lui qui m'en avait parlé Mais enfin On m'a mis de mal Et de faire de la pub Donc j'en fais également de la pub Allez voir ses pubs Enfin ses pubs Ses sites Ça parle des joueurs Qu'on peut trouver Qui pourraient être intéressants C'est des forums Concernant les astuces Les autres FIFA Les pros virtuels Le FIFA Ultimate Team Et tout le tout team Ça tombe bien Ça rime Et donc voilà Donc merci à toi De m'avoir fait ça Très gentiment Je ne lui ai absolument rien demandé C'est lui qui m'a dit Et c'est dommage d'avoir une chaîne A plus de 2000 abonnés Et pas avoir de background Donc je vais faire ça Et deux jours après C'était réglé Donc merci à toi Voilà je te fais la petite pub Merci encore aux deux personnes Qui m'ont prêté les joueurs Et bah voilà Merci à vous Donc on se retrouvera Pour d'autres tests Je ne demande pas spécialement Des attaquants Moi si on peut tester Des gardiens Des défenseurs centraux Des milieux droits Je m'en secoue la cacahuète Moi je suis là pour tester des joueurs Donc voilà Si vous avez des joueurs à me proposer Pour l'instant Uniquement BPL Vu que je ne les ai pas encore montré Mes autres équipes Ou alors Ligue 1 russe Mais c'est un peu plus rare Déjà de trouver des bons joueurs En Ligue 1 russe Voilà les autres équipes Les autres grands championnats Arriveront ensuite Ce qui me permettra De pouvoir tester Les autres gros joueurs Des autres championnats Je préfère les mettre Dans une vraie équipe Dans un vrai championnat Dans lequel ils évoluent Parce que si je les mets A chaque fois Si je mets un mec De Bundesliga En BPL Ça ne va pas le faire Donc je préfère vous dévoiler Toutes ces équipes là avant Et après comme ça Je pourrais les intégrer Dans les joueurs Dans les tests pardon Voilà bah écoutez Je vous laisse J'espère que la vidéo Vous aura plu quand même Même si c'est vrai Que les matchs N'étaient pas extraordinaires Mais franchement J'ai pas réussi A vous proposer Ni mieux que ça On arrivera A faire beaucoup mieux La prochaine fois Allez à la prochaine Et portez vous bien Salut tout le monde